Ça y est, on commence malgré que je suis vraiment en distanciation, mais ça y est, on peut commencer, je pense. On va faire une petite révision rapidement, et quelques... C'est un sujet, mais je trouve le type de question qu'il fait chez Icon. Donc, la membrane plasmique, il faut savoir décrire la membrane plasmique, ou l'ultrastructure de la membrane plasmique en microscopie électronique. En microscopie électronique, qui veut dire la membrane plasmique ? Tristratifié. Il faut trois couches en microscopie électronique. Deux couches. En réalité, l'aspect trilaméla, c'est un aspect électronique. En réalité, c'est une bicouche, biochimiquement, c'est une bicouche lipidique, fait à des phospholipides, du cholestérol et des protéines transmembranes, en plus du glycocalyx qui est exoplasmique, sur la face externe. Donc, où je crée les lipides, où je ferme les membranes, je ferme des lipides, phospholipides, sphingolipides et cholestérol, et vous avez des protéines, membraneurs, transmembraneurs, intrinsèques, extrinsèques, et vous avez des glucides sous forme de glycolipides et glycoprotéines. Définir le glycocalyx, c'est quoi le glycocalyx ? Des glycolipides et des glycoprotéines sous forme d'un revêtement fibreux qui enveloppe la cellule sur sa face externe. Donc, le siège, il est externe, où l'on appelle l'exoplasmique. On a bicouche lipidique, un exoplasme, un endoplasme. C'est-à-dire la bicouche lipidique. Structure, on a glycoprotéines, glycolipides, structure fibreuse, filamenteuse, ramifiée. Quels sont les rôles ? Reconnaissance, adhérence, système HLA, groupage sanguin. Il participe à la phagocytose. Donc, il faut un diapo qui a quand même les fonctions. Il y a quelques fonctions du glycocalyx. Les lipides, quels sont les types de lipides ? De toute façon, on a un résumé de la cytologie. La cytologie, le seul cours au cours de faire un résumé, c'est le cytosquelette. Bon, le résumé, je dis, mais je dis, il y a donc les premiers résumés. Je fais tout le résumé de telle. Comme je fais tout. Les phagocytologies, mais elle est le cytosquelette. Donc, on a dit comme ça, la membrane plasmique, membrane plasmique. Donc, premier cours, différenciation et perméabilité. Les lipides, quels sont les types de lipides qu'on a ? Donc, il y a un phospholipide, sphingolipide, cholestérol. Les mouvements rotatoires, diffusion latérale et le flip-flop. Et là, il y a un phospholipide qui se déplace latéralement. Flip-flop, il y a de l'exo vers l'endôme, inversement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par mosaïque, fluide, dynamique, asymétrique ? Mosaïque, pourquoi est-ce qu'il y a un mosaïque ? Parce qu'il y a différents composants. Biochimiquement, il y a différents composants. ou la molécule, donc phospholipides, donc des lipides, des protéines, des glucides, m'chaltines, vous savez, fluides. Donc, grâce aux lipides membranaires, les lipides, ils vont leur donner la fluidité à la membrane. Le dernier, nous, généralement, qui nous avons dit, c'est qu'il y a de l'endôme. Et nous, un autre chose, un autre tététoré. Je vais vous dire, c'est la troisième, c'est la première. C'est la première. Si vous connaissez, je vous demande un résumé. La première, c'est un résumé, un hélistologie. Et elle, c'est la cito-sculète. C'est la cito-sculète. Vous voulez comprendre, c'est la cour de votre corps. Parce que je pense que le résumé, c'est facile d'apprendre. s'il vous plaît pour aller plus rapidement dynamique c'est grâce aux différents mouvements que peuvent présenter les lipides et les protéines asymétrique donc l'asymétrie donc l'exoplasme ou l'endoplasme ce n'est pas le même composant c'est une protéine exoplasmique mais elle a sa protéine symétrique l'endoplasme donc elle est asymétrique entre exoplasme et l'endoplasme qui est un des glucoses des glucides sur la face interne mais qui est sur la face interne donc l'asymétrie est claire les différenciations apicales d'une cellule polarisée une cellule polarisée qu'est-ce qu'elle peut présenter comme une différenciation apicale des microvilosités des cils et des stéréocils les microvilosités c'est des expansions cytoplasmiques de taille et distance espace égaux réguliers ou là irréguliers donc plateau strié ou là bordure en brosse donc c'est une membrane plasmique une expansion cytoplasmique ou là plasmique avec un axe en un au centre on a un axe chaque microvilosité on a un axe où je fais un faisceau serré de quoi ? de filaments d'actiles avec des protéines associées à l'alphactine les stéréocils c'est la même chose ça ressemble à de plus longues microvilosités qui m'a le pinceau où je n'ai pas un axe organisé qui m'a la microvilosité donc on peut trouver quelques filaments d'actiles et vous avez les cils vibratiles et les et donc les cils les cils vibratiles où je n'ai pas kif kif expansion membraneur cytoplasmique où je fais un axe en un micro-tubulaire donc microvilosité où je n'ai pas un axe fait de microfilaments et protéines associées les cils en dehors sont plus longues bien sûr et présentent un axe en un micro tubulaire ou la plurie une structure pluritubulaire faite de neuf doublés périphériques et une paire centrale avec des protéines associées et la dynéine ciliaire la dynéine ciliaire qui va assurer les mouvements des cils les microvilosités sont immobiles les cils sont mobiles quel est le rôle les microvilosités vont assurer l'augmentation de la surface d'échange les cils le rôle c'est de faire déplacer des particules extracellulaires donc les cils par exemple la trempe de phallope s'il vous plaît la trempe de phallope la trempe de phallope qui est des cellules ciliées qui vont assurer le déplacement à l'ovule donc l'ovule avant ou après fécondation elle se déplace grâce aux cils donc il n'a qu'un des cils paralysés ou immobiles donc le féconder ne va pas atteindre l'utérus une grossesse extra-utérine qu'est les cils ou les cellules ciliées flarbres branchiques qui vont déplacer le mucus la sécrétion muqueuse qui revête la muqueuse branchique l'épithélium respiratoire donc le mucus va capter les corps étrangers comme la poussière ou les bactéries etc à les virus il va les chasser vers l'extérieur et dès qu'elles ont paralysé il y aura des infections à répétition puisque l'hydrolyméthrolyc va stagner à l'intérieur et causer des infections comparer ainsi les microvillusotés donc demandant la comparaison indirectement rôle des différenciations apicales et basales elles sont deux cellules à double donc différenciations apicales les différenciations basales les replis et vous avez des systèmes de jonction phénique sur les pôles basales vous avez les pôles latéraux qui ont des systèmes de jonction classification des systèmes de jonction donc il faut les systèmes de jonction donc ils assurent les jonctions intercellulaires entre cellules et matrices extracellulaires comme la membrane basale par exemple donc les systèmes de jonction présentent différentes formes et avec des espaces intermembraneurs différents donc vous avez selon la forme formes onulaires facia et maculaire et vous avez des espaces soit serrés nuls ou la gap espace un peu plus espacé par rapport au serré et vous avez les espaces intermédiaires qu'on appelle les desmosomes qu'ils soient maculaires ou la zonulaire il y en a de différentes formes donc les espaces en nomme les trois formes chaque espace un, deux, trois formes chaque forme en a trois espaces intérêt intérêt des jonctions serrées intérêt des jonctions les jonctions serrées ou une sebum généralement les jonctions serrées les jonctions serrées on les trouve le plus souvent du côté du pôle apical du pôle apical ils assurent bien sûr l'adhérence intercellulaire les jonctions intercellulaires et assurent une imperméabilité épithéliale donc l'épithélium devient imperméable il ne laisse rien passer entre les cellules qu'à travers la membrane le pôle apical 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 apical avec sécrétion endocrine et deux pôles basaux firment les canalicules biliaires avec sécrétion exogène deux pôles apical sécrétion endogène deux pôles latéraux sécrétion exogène sécrète des acides biliaires donc grâce aux jonctions serrées l'acide biliaire ne peut pas atteindre les capillaires sanguins l'épaule apical comparer les desmosomes zonulaires et maculaires donc les desmosomes desmosomes il y en est intermédiaire il y a des licons de forme maculaire il y a des licons de forme zonulaire donc zonulaire il y a des licons avec les filaments dactines les desmosomes maculaires il y a des licons qui ont un rapport avec la kératine les filaments intermédiaires processus perméatif et cytotique la perméabilité qui est deux grands processus la perméatif le transport passif et actif et cytotique l'endocytose et exocytose c'est quoi la diffusion facilité c'est grâce il y a un passage les échanges vont se faire grâce à des protéines membranaires ou la transmembranaires donc les protéines qui sont soit des perméases les perméases sont protéiques les perméases ne sont pas lipidiques elles sont protéiques et vous avez les canaux ioniques les canaux ioniques kif-kif sont de nature protéique donc sans consommation d'énergie et ça va se faire dans le sens du gradient de concentration l'eau les mécanismes de diffusion de l'eau le makifashir de ritus soit grâce à l'osmose donc simple diffusion simple entre les phospholipides par osmose et vous avez les aquaporines les aquaporines sont des protéines qui transportent les molécules d'eau spécifiquement donc aqua c'est eau porine portent des canaux protéiques qui vont assurer le passage des molécules d'eau uniquement l'eau donc l'eau peut passer grâce à l'osmose et faciliter les aquaporines processus cytotique aujourd'hui la diffusion endocytose et exocytose avec déformation membrane donc la membrane va par exemple dans l'endocytose ou la phagocytose il y aura formation d'endosomes donc la membrane va envelopper des substrats extracellulaires pour les faire intérioriser vers l'intérieur donc phagocytose a donné quelques cellules phagocytaires donc les macrophages et les polynucléaires neutrophiles les monocytes ne phagocytent pas les monocytes la zemi ou léo macrophages donc c'est le macrophage qui va phagocyter donc les monocytes sont à l'origine des macrophages qui sont phagocytaires les monocytes ne phagocytent pas maintenant le pouvoir phagocytaire qu'après différenciation en macrophage donc où je qu'il y a comme étape la phagocytose donc bien sûr le macrophage ou la doit doit passer d'abord d'abord par une phase de reconnaissance il t'arrouf alors le corps étranger ou la ou la soie ou la chez étranger pour qu'après il commence à l'ingérer par formation après formation de pseudopote abdjol kariba mac séquestration mac formation de phagosome donc il va envelopper le corps étranger donc par endocytose qu'on appelle phagocytose donc dans des phagosomes endosomes qu'on appelle phagosomes on va dans comme étape de digestion donc ingestion il va la digérer la digestion est assurée grâce au lysosome qui contient toutes les enzymes nécessaires pour la dégradation de ce corps étranger donc la phagocytose en a bien sûr relation avec le cytosquelette puisque le cytosquelette c'est lui qui va assurer toutes les étapes à part la dégradation et la digestion donc l'ingestion est assurée grâce au cytosquelette qui va assurer le déplacement de la cellule phagocytaire la formation des pseudopotes la formation des endosomes phagosomes leur déplacement vers le lysosome la fusion entre lysosome et phagosome donc tout ça est assuré grâce est assuré par le cytosquelette le glycocalyx kiff kiff la reconnaissance entre macrophages et corps étrangers c'est grâce au glycocalyx la fixation du corps étranger sur la cellule donc l'adhérence c'est grâce au cytosquelette le glycocalyx donc glycocalyx et cytosquelette assurent ensemble la phagocytose c'est quoi le cytosquelette c'est un réseau fibrillaire protéique complexe qui est présent dans tout le cytoplasme et même dans le noyau qui a trois types de filaments microfilaments microtubules et filaments intermédiaires donc les filaments d'actine sont faits de protéines globulaires qu'on appelle l'actine G donc c'est la polymérisation des actines G qui va vous donner l'actine F et deux filaments d'actine F sur un roulé sur le deuxième en double hélice pour former un filament d'actine ou un microfilament exemple de protéines associées aux filaments d'actine quels sont les rôles des filaments d'actine donc protéines associées aux filaments d'actine exemple deux exemples tropomyosine la tropomyosine tropomyosine alpha-actine la filamine beset effets effets donc les effets les protéines associées sont stabilisation favorise la polymérisation empêche la polymérisation rigidification l'organisation en faisceau l'organisation en réseau radiaire donc à l'intérêt des protéines associées l'organisation des filaments d'actine en faisceau des faisceaux regroupement de plusieurs filaments donc faisceaux lâches ou larges espacés où ils se sont les faisceaux larges en contact avec les desmosomes zonulaires les desmosomes zonulaires sont en contact avec les filaments d'actine donc les filaments d'actine espacés en faisceaux larges les faisceaux serrés sont rapprochés les filaments d'actine sont très rapprochés pour former un faisceau serré en réseau pour former ce qu'on appelle le cortex cellulaire il y a les filaments sous forme de faisceaux parallèles il y a les croisés c'est bon il y a la membrane plasmique pour former une coque qui va donner à la cellule sa forme et elle est appelée la forme le cortex cellulaire il met de la forme et la résistance de la cellule aux forces externes compressives externes donc c'est quoi le cortex c'est des filaments d'actine croisés radiairement donc la cellule sa forme sa résistance la déformation donc participe au déplacement etc à la formation des vésicules d'ondocytose donc tout ça est assuré par le cortex cellulaire il y a les filaments d'actine citer les rôles quels sont les rôles que vous connaissez des filaments d'actine la cytodiérèse donc les filaments d'actine en interagissant avec la myosine vont assurer la formation d'un anneau contractile qui va diviser la cellule pendant la division cellulaire il va l'ascender en deux cellules phi donc la division cellulaire en deux cellules donc c'est grâce aux filaments d'actine vous avez le déplacement cellulaire le déplacement des cellules est assuré grâce aux filaments d'actine la formation des pseudopodes et la phagocytose la cicatrisation donc la cicatrisation est assurée par les filaments d'actine ou stanniques la formation la fermeture du tube neural les tuofos l'embryologie est assurée par ces filaments donc citer les rôles les rôles les filaments intermédiaires donc les filaments intermédiaires vous allez les trouver partout dans la cellule dans le cytoplasme et sur la face interne de l'enveloppe nucléaire donc les filaments intermédiaires sont généralement stables il y en a mis en place de façon définitive il y en a toujours polymérisé je sais que les filaments d'actine sont instables quel est stable quel est instable il y en a une polymérisation définitive ou une polymérisation provisoire donc les filaments intermédiaires sont stables comme on a donné trois exemples de filaments intermédiaires la kératine la lamina qui se voit dans l'enveloppe nucléaire et vous avez les neurofilaments les neurofilaments le tableau on a le tableau comme on a les trois neurofilaments kératine les cellules c'est bon donc la kératine c'est bon les cellules épithéliales les neurofilaments donc c'est les cellules nerveuses les neurones et vous avez la lamina dans toutes les cellules dans tous les noyaux cellulaires rôle des filaments intermédiaires donc les filaments intermédiaires c'est bon dans le noyau donc la stabilité de l'enveloppe nucléaire stabilité de la chromatine stabilité des ports nucléaires les noyaux interfasiques l'organisation les organites les sièges des organites dans le cytoplasme est assuré ou la stabilité par les filaments intermédiaires la cohésion tissulaire puisque les systèmes de jonction peuvent être en contact avec les kératines donc chaque cellule en d'un sens ces desmosomes maculaires un desmosome maculaire par exemple intercellulaire puis kératine puis desmosome kératine desmosome donc c'est comme si que toutes les cellules sont reliées par le même filament intermédiaire donc cohésion tissulaire les cellules résistent ensemble aux forces de traction aux forces externes les rôles de la lamina donc stabilité de l'enveloppe la chromatine et des ports et les échanges cytos nucléaires les microtubules sont faits de quoi donc les microtubules sont le résultat de la polymérisation des les des dimers alpha beta tubulines alpha beta tubulines sont polymérisés pour former des des protofilaments et 13 et il faut 13 protofilaments pour former un microtubule l'effet de la colchicine et la vancristine par exemple sur les microtubules c'est quoi c'est l'empêchement de la polymérisation donc on bloque la polymérisation des microtubules donc haloshno c'est des drogues anti mythotiques qui bloquent les divisions cellulaires puisque les microtubules sont nécessaires pour la division cellulaire pour former le fusot mythotique donc il n'y aura pas de fusot mythotique et pas de division cellulaire donc par exemple si on veut bloquer une division cellulaire on peut la bloquer dans une phase en une phase donnée donc par exemple les chromosomes en métaphase la division en métaphase donc stable et instable microtubules stable c'est grâce à la présence de protéines associées de stabilisation et vous avez instable donc formation provisoire puis dépolymérisation qui m'a le fusot mythotique qui est provisoire donc exemple de protéines associées les protéines tau et map 2 et la dynéine ciliaire les structures pluritubulaires je m'attape pluritubulaires donc plusieurs microtubules qui sont regroupées pour former une structure particulière comme le centriole centrosome qui est fait de 2 centrioles chaque centriole est fait de 9 triplés le centri centri centriole donc triplés trioles triplés donc un centriole fait 9 triplés de microtubules qui est l'axonome qui est les cils vibratiles c'est une structure pluritubulaire faite de 9 doublés microtubulaires et une paire centrale avec des protéines associées vous avez le corpuscule basale on est du corpuscule basale à la base tu as l'axonome tu as les cils et les flagelles le flagelle le cil vibratile la cellule ciliée fait à plusieurs cils le spermatozoïde fait à un seul cil vibratile qui est le flagelle et qui est plus long les riches en mitochondries avec un axonome pluritubulaire 9 doublés et une paire centrale comparaison entre centrioles cils et flagelles donc centrioles windsevo centrosone fait 9 triplets microtubulaires cils dans les cellules ciliées donc la cellule fait à plusieurs cils chaque cil fait des microtubules en 9 doublés une paire centrale le flagelle un seul il est unique et il sert au déplacement des spermatozoïdes donc il y a quelqu'un qui a un problème les mitochondries ou le flagelle vous aurez des spermatozoïdes qui sont immobiles immobiles donc il y aura une infertilité donc parmi les causes de la stérilité donc l'infertilité la stérilité masculine c'est l'immobilité dans les spermatozoïdes donc il faudrait quoi ? il faudra une une fécondation in vitro donc on va prendre les spermatozoïdes pour féconder l'oeuf et là la greffée dans l'utérus puisqu'ils sont immobiles ou la paralyser rôle des microtubules quelques rôles microtubulaires la division cellulaire formation du fusion mythotique pour déplacer les chromosomes le déplacement vésiculaire les vésicules de sécrétion le déplacement des organites dont à l'intérieur les cytoplasmes les cils les flagelles etc donc vous avez les rôles des microtubules à résumer maintenant vous allez regrouper les fonctions en tiré des tiré sans les expliquer le noyau interfazique normalement noyau interfazique le noyau interfazique donc noyau interfazique qu'est-ce que ça veut dire noyau interfazique c'est parce que on ne peut voir ou l'observer le noyau comme une interface c'est quoi l'interphase c'est une étape entre deux divisions donc tu connais comme une mythose par exemple mythose on va dire l'interphase on va dire une deuxième mythose donc c'est une phase entre deux phases une phase entre deux divisions c'est pendant cette phase qui est plus longue par rapport à la mythose donc comme si que la cellule a l'air triâh elle se repose d'une division et se prépare pour une deuxième ou la prochaine division et en même temps qu'elle se prépare c'est que il y a la cellule il y a les organites puis elle va doubler son ADM par exemple en même temps elle assure ses fonctions physiologiques pour que la cellule elle fabrique ou elle assure ses fonctions physiologiques c'est pendant l'interface donc bien sûr on parle des cellules qui se divisent qui peuvent se diviser mais il y a les cellules qui sont en quiescence les khardjoum la division cellulaire comme les cellules nerveuses généralement donc c'est pendant l'interface qu'on peut voir le noyau alors pendant la mitose l'enveloppe nucléaire va disparaître où la chromatine se transforme en chromosome donc voilà le noyau avec le cache il y a l'enveloppe nucléaire tous les fragmentés des fragments membraneurs dispersés et chromatine condensée les constituants du noyau jusqu'à un noyau une enveloppe nucléaire chaque enveloppe qui se ferme l'enveloppe nucléaire deux membranes une membrane externe et une membrane interne bon on tchaltoche entre deux membranes et deux couches bi-couches lipidiques on tchaltoche bien entendu on va faire m'y a l'enveloppe nucléaire qui a deux membranes séparées chaque membrane qui a une bi-couches lipidiques donc on tchaltoche deux membranes mais on tchaltoche bi-couches avec ça quatre bi-couches lipidiques les autres ou les autres entre les deux bi-couches qui est un espace inter membraneur un espace inter membraneur ou la chambre externe ou on tchaltoche les pores nucléaires qui sont occupés par des complexes de pores et donc les complexes de pores arrêtements complexes parce qu'elles sont parce qu'ils comprennent de très nombreuses protéines globulaires et filamenteuses qui vont former un aspect de panier qui va contrôler les échanges cytonucléaires donc avec le complexe protéique on va y assurer le passage par exemple la reine messager vous allez aller près tu as les protéines ribosomiques qui vont passer pour atteindre atteindre le nucléol donc je t'ai une enveloppe avec deux membranes et espace inter membraneur les pores nucléaires et ses complexes protéines puis vous avez sur la face interne vous avez la lamina qui sont des filaments intermédiaires la chromatine la chromatine fait un deux type hétérochromatine qui est dense et e-chromatine qui est claire l'hétérochromatine n'est pas transcriptible maintenant je fais la transcription parce qu'elle est dense il y en a condensé et l'hétérochromatine qui est claire qui est plus décondensé qui est décondensé presque donc c'est possible la transcription mais l'e-chromatine est le fait les gènes codons pour l'arène messager et vous avez ce qu'on appelle le nucléol le nucléol c'est quoi le nucléol c'est un organite est-ce qu'on peut dire que le nucléol est un organite non le nucléol n'est pas un organite un deux membranes non c'est un siège de regroupement de quoi de certaines régions de l'ADN de l'arène R et des protéines R c'est des pré-ribosomes donc le nucléol c'est le siège de la genèse des des ribosomes les ribosomes oui les ribosomes je fais deux parties une partie protéique une partie arène R donc l'arène R oui n'est pas un le nucléol grâce à l'ADN qui est présent à ce niveau les protéines R nous avons dit qu'ils ont le cytoplasme grâce aux ribosomes libres qui vont synthétiser les protéines R qui vont migrer vers le nucléol et traverser les ports nucléaires qui ont le nucléol et qui ont les protéines ribosomes donc où est-ce que le nucléol il y a trois zones si tu as le nucléol en microscopie électronique vous allez trouver une région fibrillaire dense une région fibrillaire claire et une zone granulaire le granulaire elle est granulaire à cause de la présence des pré-ribosomes menctins fibrillaire claire c'est quoi c'est de l'ADN j'icame l'ADN bien sûr et les fibrillaires denses c'est de l'ARN R elle est un nucléaire de relation à les ribosomes alors les trois composants elle n'a pas à les ribosomes qu'est-ce qu'il y a chromosomes responsables de la synthèse la production de l'ARN R je connais les chromosomes le treizième quatorzième quatorzième quinzième et le vingtième et vingt-deuxième donc treize quatorze quinze vingtième vingt-deux les chromosomes dans leur bras court dans une région qu'on appelle constriction secondaire les gènes qui vont être transcrits en l'ARN qui vont se regrouper dans la zone fibrillaire claire comme les gènes qui vont être transcrits en en danse fibrillaire il y en a il y en a les ARN qui vont être mélangées avec les ARN les protéines donc le nucléol met une douche membrane et bien sûr pendant la mitose le nucléol va disparaître parce que chaque chromosome va retirer son ADN le nucléol donc le nucléol va disparaître relation entre aspect nombre de nucléol avec la malignité la malignité où est-ce que la malignité est-ce que la cellule maligne oulala qui est-ce qu'une cellule maligne la cellule maligne vous allez voir vous allez observer qu'il existe soit un gros nucléol soit plusieurs nucléol alors la cellule maligne aura besoin de plus de protéines puisqu'elle se divise elle est plus grosse donc elle a plus de protéines quand elle a plus de protéines elle a plus de ribosomes quand elle a plus de ribosomes donc c'est une hyper activité synthétique protéique et ribosomique elle a plus de ribosomes donc le nucléol c'est l'usine qui a les ribosomes elle a plus de protéines elle a plus de les ribosomes donc elle a plus de gros ou plusieurs nucléols plusieurs nucléols donc plusieurs ribosomes et plusieurs protéines donc le reste du cours cellulaires cellulaires c'est qu'il y a son interface mettons son rôle du cytosquelette rôles du cytosquelette dans la division cellulaire relation entre division cellulaire et cytosquelette touche que rien les microtubules ils assurent quoi microtubules qui assurent la formation du fuseau mythotique et la migration des chromosomes. Les filaments d'actine, la cytodiérèse, donc la division de la cellule en deux. Et les filaments intermédiaires, les filaments intermédiaires, les filaments intermédiaires, normalement, c'est la lamina, et la fragmentation de l'enveloppe nucléaire. Donc, c'est ça sa participation. Donc, membre nucléaire, quand est-ce qu'elle est présente et absente, elle est présente, l'enveloppe nucléaire, elle est présente en interface et disparaît en mythos, en division cellulaire. Donc, il faut un exemple type du sujet. Donc, première question, cochez là où les réponses justes. Donc, la membrane plasmique comporte des glycoprotéines et glycolipides. Donc, elle est juste. qui comporte des protéines, bien sûr, des phospholipides, du cholestérol, des récepteurs. Donc, bien sûr, des récepteurs, des récepteurs membranaires. La cellule sans récepteurs, elle est isolée, il n'y aura rien de physiologie. La membrane plasmique comporte deux feuillets lipidiques de composition moléculaire asymétrique, deux feuillets protéiques de composition moléculaire asymétrique. protéiques, non, donc lipidiques, oui, symétriques, non, des perméases et des canaux ioniques lipidiques. Donc, c'est protéiques. Les perméases et les canaux sont protéiques. Des protéines qui sont uniquement transmembraneurs. C'est uniquement. Des conaux transmembraneurs, des conaux exoplasmiques, condoplasmiques, cytosoliques. Un glycocalyx du côté cytoplasmique. Chycytoplasmique, exoplasmique. Des molécules de cholestérol qui augmentent la fluidité membraneur. Non. La membrane plasmique comporte deux faces symétriques. Asymétriques, des laminent sur sa face interne. Les laminent, chycif la face interne. Ça flambe l'eau nucléaire. Chycif la membrane plasmique. Des glucides sur la face membraneur interne et externe. Non. Non. Sur la face externe. Un glycocalyx. Des lipides amphiphiles. Les lipides sont amphiphiles. Je m'attends à amphiphiles. Le glycocalyx est un revêtement fibreux composé essentiellement de glycolipides et glycoprotéines. Juste. Présent sur l'exolème uniquement. Uniquement. Oui. Malgré que uniquement, mais oui. Pas de glycocalyx sur la face interne. Assure des fonctions de protection, de reconnaissance et d'adhérence. Oui. Détermine le groupe sanguin. Oui. Intervient dans la phagocytose. Oui. Comme Socto. S'il vous plaît, Socto. Normalement, carlito, un mètre carré. Tout ce que c'est sur nous. Les jambes sans serrées sont des bandes continues. Une jambes sans serrées est une bande continue ceinturant la cellule du côté de son pôle apical. Elle est copiée-collée. Frontière entre le pôle apical et les pôles basolatéraux. Oui. Assure l'imperméabilité de la couche épithéliale. Elles permettent l'adhésion intercellulaire. Permettent l'échange des molécules de petite taille entre deux celluleuses. Je connais l'eau. Elle est la proposition. Elle est juste. Mais, pour les gaps-jonctions, les gaps-jonctions-gapes, on m'allait assurer les échanges, permettre les échanges des molécules de petite taille entre deux cellules. et les connexions. Et on est dans le plan horizontal, le chéperpendiculaire. Perméabilité horizontale, le chéperpendiculaire. Dans une cellule épithéliale, on peut observer sur les faces latérales, des jambes sont de différents types. Voilà le problème. Donc, entre deux cellules, entre deux cellules, le chéperpendiculaire comme les types. Des jonctions serrées, des desmosomes genulaires, maculaires, des interdigitations, engrenages. Comme les types, le chéperpendiculaire en même temps. Le chéperpendiculaire est un seul type. Mais entre deux cellules, qu'il y a un seul système de jonction. Qu'il y a un type généralement. Sur la face basale, on peut trouver des... On doit trouver des émis desmosomes. Oui. En relation avec des microtubules. Donc, la proposition... Tardotcom, juste... Juste mat... Fosse. Femme toi. Donc, je trouve qu'il y a cinq premiers mots. Juste, dire au juste. Donc, c'est pas... Elles ne sont pas... Ils ne sont pas en relation avec les microtubules, mais avec les kératines. Je trouve que les microtubules, là, là. Qu'est-ce que je contacte direct entre microtubules et desmosomes, le système de jonction. Donc, vous avez des filaments intermédiaires, la kératine, et elle est en contact avec les desmosomes. Desmosomes maculaires, les desmosomes onulaires, en contact avec l'actime. Les filaments, les microtubules, c'est le système de jonction. Sur la face apicale, des microvilosités, soutenues par des microtubules. Allez, je pense que mon substitution va être... Bon, sûrement qu'elles vont cocher. Sur la face latérale, se fait contre le gradient de concentration. Non. Sans consommation d'énergie. Oui. Grâce à une pompe protéique. Non. La molécule d'eau passe seulement par diffusion facilité. Non. Diffusion simple aussi. Simple et facilité. Simple et aquaporique. Sans déformation membraneur. Donc, processus perméatif. Déformation membraneur. Processus cytotique. Et actif. Le transport actif se produit sans consommation d'énergie. Non. Suis le gradient de concentration. Contre le gradient avec consommation. Parce qu'il est contre le gradient qu'il est actif. Il doit consommer. Il joue contre le gradient. Assuré grâce à des protéines transmembraneurs. La pompe. La pompe. C'est des protéines transmembraneurs. Je suis là. Les aquaporines représentent un exemple type de transport actif. Non. Les aquaporines sont transport facilité. Passif. La pompe sodium-potassium échange 3 sodium avec 2 potassium. Avec hydrolyse d'une molécule d'ATP. L'adhérence cellule épithérale matrice extracellulaire peut faire intervenir les microtubules, des hémidesmosomes, oui, des lamines, non, les lamines, c'est l'enveloppe claire. La gel zoline. La gel zoline. La gel zoline. La fragmentation. Tamen. La lactique. La lame basale. Bien sûr, la lame basale ou la membrane basale, c'est pour la matrice extracellulaire. Donc, l'adhérence cellule matrice extracellulaire. La lame basale, matrice extracellulaire. Cellule, membrane basale. Donc, fait intervenir la lame basale. Parmi les cellules phagocytaires, vous avez les lymphocytes B. Non, malgré que la lame basale. Comme l'enfile dit oui, mais la barice à la chaleur. Comme l'enfile est terminale. Les monocytes, non, ces monocytes doivent se différencier, différencier, matrice, une cellule différente, différencier en macrophages pour devenir phagocytaires. Les macrophages, la cellule nerveuse, non, c'est les microgliocytes. Microgliocytes. Et quand il y a un tissu nerveux, on a qu'une neurone et cellule gliale. Les cellules gliales, parmi les cellules gliales du système nerveux central, qu'est-ce que les microgliocytes qui créent le tissu conjonctif. Regardez comme l'exemple de la fétichue nerveuse. Les tissus nerveux, qu'on a appelé les microgliocytes, sont des macrophages spécifiques aux tissus nerveux. Donc, pour le cellule nerveuse, c'est faux. Les polynucléaires neutrophiles. Bien sûr, les PNN, polynucléaires neutrophiles. PNN, sont des microphages. Les microphages, qu'est-ce que les macrophages, qu'est-ce que les microphages, les homogènes neutrophiles. Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques intriqués qui s'étend dans toute la cellule, participe au soutien et changement de forme des cellules, soutient ses filaments intermédiaires, changement de forme ses filaments d'actiles, assurent le déplacement des spermatozoïdes, oui, contraction des cellules musculaires, oui, puisqu'il y a les trois types en même temps. Assurent le positionnement, oui, déplacement des organites, oui, assurent le déplacement des macrophages. Le déplacement dans les cellules qu'est-ce que le déplacement intracellulaire, il y en a les organites, et le déplacement cellulaire, que ce soit le macrophage ou la cellule sanguine, immunitaire, qu'est-ce que le déplacement se déplace, il y en a tout déplacement cellulaire est assuré par le cytosquelette. Donc, assurent le déplacement dans les macrophages. Donc, si vous rajoutez une toxine comme la colchicine, par exemple, la colchicine va immobiliser les macrophages. La colchicine immobilise ou la paralyse les macrophages. Parmi les effets de la colchicine, c'est l'immobilité des cellules inflammatoires. La goutte, tu as vu la goutte? La goutte. Ce n'est pas que tu as vu la goutte. La goutte. La goutte. La goutte. C'est une pathologie qui touche par exemple les articulations du gros octeuil par des dépôts de cristaux d'acide urique et qui cause des réactions inflammatoires. les filaments d'actine. La polymérisation de l'actine G donne un filament d'actine F. Oui. La polymérisation de l'actine F donne un filament d'actine G. Non. Les desmosomes onulaires sont en rapport avec les filaments de kératine. Non. kératine maculaire zonulaire actine. L'axonème des microvilosités est fait d'un faisceau serré de microtubules. Faisceau serré. Faisceau serré. Oui. Ça me suit le microtubule. Donc, non. Donc, faisceau serré d'actine, de filaments d'actine. assure la migration des chromosomes lors de la division cellulaire. Bon, la proposition, elle est juste, mais dans l'endroit faux, dans l'adresse fausse. Il faut toujours se rappeler de l'énoncé. Voilà, comme les filaments d'actine. Donc, assure la migration des chromosomes. Non. Miosine 1 assure le transport des vésicules sur le filament d'actine. Miosine 1 assure le transport des vésicules sur les microtubules. Non. Les fonctions des filaments d'actine sont migration cellulaire, migration des macrophages. Oui. Transport de vésicules. Oui. Le transport des vésicules est assuré par les microtubules et les filaments d'actine. La cicatrisation. Oui, cicatrisation. Cito-dialèse. Formation du tube mineral. Formation des pseudopodes lors de la phagocytose. comme les déformations et déplacements c'est les filaments d'actine. La déformation ou la déplacement ou la formation de pseudopodes c'est presque la même chose. Donc, filaments d'actine. stabilité. La présence ou la vidéo qui est concentrée va se rappeler un peu. révision. C'est-à-dire C'est-à-dire la révision. Pendant le cours il faut normalement chacun qui fait 30, 40, 50% de la révision. Je pense. Bon, il y a dans le lycée. Stabilité de stabilité de l'hétérochromatine. Stabilité de l'hétérochromatine. Ouh là, la chromatine. Filaments d'actine. Non. Le cas de relation entre actine et chromatine. C'est les lamines qui stabilisent. Il y en a les filaments intermédiaires. Les lamines qui stabilisent la chromatine. assurent la forme de la cellule. Assurent la forme de la cellule grâce au cortex cellulaire. Donc, le cortex cellulaire voit-il la forme de la cellule. Donc, c'est juste. Les filaments intermédiaires forment la couche cornée de la peau. Oui ou la non ? Bon, qui m'a dit la couche cornée ? La couche cornée fait des cellules. Je me fais des filaments intermédiaires qui ont des cellules. La couche cornée, c'est des cellules mortes, riches en keratine. La keratine, c'est des filaments intermédiaires. Je m'en ai dit beaucoup de filaments. Mais les gens qui nous font les cifres. Les filaments intermédiaires forment la couche cornée. La couche cornée, c'est des cellules ou avec ces filaments. Donc, c'est faux. Là-bas. Donc, il faut être un peu à la légère. Donc, forme la couche cornée de la peau. Oui. Ce sont des éléments de résistance et de soutien mécanique interne. Oui. Les kératines forment un réseau qui s'ancre dans les desmosomes et émidesmosomes. Donc, les desmosomes maculaires et émidesmosomes. Donc, c'est juste. Les neurofilaments participent avec les microtubules à la constitution du squelette des axones et dendrites. Donc, le tissu nerveux. Ils assurent le déplacement des vésicules d'exocytose. Les microtubules assurent le déplacement des vésicules d'exocytose. Oui. Oui. Parce que positive. Heureusement, dans l'examen, on a écrit un petit peu. On a écrit différemment. Je trouve qu'il y a la proposition. Les filaments intermédiaux. Les neurofilaments assurent le déplacement des vésicules d'exocytose. Ils assurent le déplacement des vésicules d'exocytose. Il y a su le déplacement. Qu'est-ce que vous avez ? C'est fini. Je crois à vous un ou vous vous répondez. silencieux. Il y a la façon de dire la proposition. Yassine, normalement, ils assurent chaque proposition. Ils assurent le déplacement des vésicules de sécrétion. Les filaments intermédiaux. il faut relire la question. Il a l'énoncé. Les filaments intermédiaires n'assurent pas le déplacement des organites mais fixent les organites ou les vésicules dans un endroit. Ce qu'on y déplace les vésicules, c'est les microtubules et les filaments d'actines. Les microtubules sont des tubes creux d'environ 25 nanomètres de diamètre formés de 13 protofilaments. Chaque protofilament est formé par la polymérisation de l'hymère alpha et beta-tubuline. Oui. Ils naissent à partir du centriole fait de deux centrosomes. C'est l'inverse. Centrosome fait de deux centrioles. La colchicine et la vincristine favorisent la polymérisation des microtubules. Empêchent la polymérisation. L'axe. La dynéine et la myosine sont des maps motrices. Des maps motrices. Oui ou la la la. Non, dynéine. Oui, ça a myosine. Myosine ma m'a m'a à l'actine. Actine, myosine. Microtubules, dynéine, kinésine. Donc, dynéine et kinésine. Concernant les microtubules, la dynéine assure les mouvements des cils et des flagelles. La dynéine assure, c'est ce qu'on appelle la dynéine cilière. Un cil comporte neuf triplés de microtubules. Non. Un cil fait neuf doublés. Le centriole fait neuf triplés. Le corpuscule basale fait neuf triplés. Il khordjoum, nous, les neuf doublés et la paire centrale. Donc, je confie les triplés à ce qu'on appelle les neuf doublés et la paire centrale. Les cils et les flagelles. Le reste, c'est triplés. Un cil comporte neuf triplés. Non. Un cil comporte neuf doublés et une paire centrale de microtubules. Oui. Un centriole fait neuf doublés. Non. Un centriole fait neuf triplés. Oui. Un centriole comporte neuf doublés périphériques et une paire centrale. Non. Un centriole fit neuf triplés. Les structures pluritubulaires sont instables. Non. Les structures pluritubulaires sont généralement stables. Le centrosome assure la formation du fuseau mythotique. Oui, oula, là, là, là. Ce qu'on est appelé comme le fuseau mythotique, c'est le centriole. Donc, le centriole, le centriole, euh, le centrosome, qui est la division cellulaire, il va dupliquer, donc, c'est le doublé. Il va y avoir comme deux centrosomes, deux centrioles et deux centrioles. On va dire les microtubules pour former un fuseau mythotique. Les microtubules assurent les fonctions suivantes. Organisation de la pareille Golgi et le réticulum endoplasmique. Comme dire, une toxine qui va dépolymériser les microtubules, les saccules ou les citernes tels le réticulum et la pareille de Golgi vont se disperser. Donc, c'est les microtubules qui les organisent en saccules juxtaposées. Transport des vésicules de sécrétion. Oui. Transport des organites et la forme du noyau. Rapidement, rapidement. Ah, là, je me suis dit. Hein? Donc, des organites, oui. La forme du noyau, non. Donc, la proposition fait à une partie fausse et une partie juste. Donc, elle est fausse. Transport des organites et la forme du noyau. Non. Mise en place du fusil mythotique, l'émigration des chromosomes. Oui, ou la non ? Oui. Trafoche, trafoche. La forme de la cellule. La forme de la cellule est assurée par filaments d'actines, le cortex cellulaire. Les microtubules assurent les fonctions suivantes. la stabilité de l'hétérochromatine. Stabilité de l'hétérochromatine. Ah, comme, regarde, silencieux, je déconne. Chalot. Les filaments intermédiaires. Donc, la kératine, c'est elle. Donc, stabilité chromatine, l'amine. Ou la filaments intermédiaires. Forme de l'anneau, du noyau, l'amine. forme de la cellule actine. La stabilité des microvilosités, non. La formation de l'anneau contractile, l'anneau contractile. L'anneau contractile. La division cellulaire, actine. La division a une forte relation avec les microtubules fisiomythotiques, mais l'anneau contractile a une relation ma lactine et myosine. Le transport viral. Transport viral, oui, transport viral, microtubules. Transport des bisosomes, c'est des vésicules cytoplasmiques. Donc, le transport vésiculaire est assuré par lactine et microtubules. Les deux. La lamina nucléaire est de nature microtubulaire. Filament intermédiaire. Assure le maintien de la forme de la cellule. Non. Assure le maintien de la forme du noyau. Oui. Présente sur la face interne ou la présente. et la lamina est présente sur la face interne de la membrane plasmique. Non. C'est l'enveloppe nucléaire. Est composé de filaments d'actines. Filaments intermédiaires laminaires. Présente sur la face interne de l'enveloppe nucléaire. Oui. Normalement, une proposition peut vous faire rappeler qu'il faut une proposition. Des fois, une proposition est un peu compliqué l'autre à la fausse. Des fois, tu coches une proposition qui t'appelles une autre proposition parce que c'est un peu le contour à la règle. Je pense, normalement. les filaments d'actines. Donc, la polymérisation des monomères actiniques est contrôlée. Bien sûr, la cellule est contrôlée. Les desmosomes onulaires sont en rapport avec les filaments d'actines. L'axonème des microvilosités est fait d'un faisceau lâche de l'amine. Mosaïque. Proposition mosaïque. Donc, c'est faux. Donc, faisceau serré de filaments d'actines assurent la migration des chromosomes lors de la mitose. Les filaments d'actines assurent la migration des chromosomes. Non. L'anneau contractile actine, sa fusée mitotique, microtubulaire, c'est lui qui assure le déplacement d'aller chromosome. Les kinésines assurent le transport des vésicules sur le filament d'actines, sur les microtubules. chauveux, c'est presque les mêmes questions. mosaïque. Mosaïque. Il s'est souïe. Mosaïque. Mosaïque. Concernant le nucléol, le nucléol, sa membrane ne contient pas de glucides. La membrane est un nucléol, mais elle est glucide. Donc elle est juste. Le nucléol n'a pas de membrane. Non, il n'a pas de membrane. Site de biogénèse des sous-unitaires ribosomiques. Site. 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 Donc, le nucléol est un site de biogénèse des ribosomes. Oui, contient de l'ADN, des protéines et des arènes herbes. Oui, sa taille et son nombre peuvent être modifiés dans la cellule cancéreuse. Oui, est invisible en microscope optique dans une cellule cancéreuse. Le nucléol est visible dans la cellule cancéreuse. Le nucléol est visible dans la cellule cancéreuse. la taille de la cellule cancéreuse, la taille de la cellule cancéreuse. suspecte. Donc, le reste est suspecte. La taille et le nombre. Donc, la cellule cancéreuse, la cellule cancéreuse, elle-même, est plus grande. La cellule cancéreuse, elle-même, est plus grande, elle-même, est plus grande, elle-même, malgré qu'elle est cancéreuse. Mais le plus souvent... Il y a une technique de coloration. Sinon, on a la coloration. Quelles sont cellules normales nucléaires ? La cellule cancéreuse. Le plus souvent. Mais généralement, la cellule cancéreuse est un nucléaire. Parce qu'il est anormal. Il est très actif. Il est très actif. Pour la synthèse protéique, très active, la cellule cancéreuse. Pour la cellule normale, généralement, il y a un nucléaire, sauf qu'il y a une coloration. Il y a un nucléaire. Pour la cellule normale, il y a un nucléaire, mais il y a un nucléaire dans la cellule anormale. La cellule normale est un nucléaire. Il y a un nucléaire proéminent, ou l'akbère, ou l'anombre. Multinucléaire. Le nucléaire comporte une zone fibrillaire et une zone granulaire. Mon avis, la proposition n'est pas claire, parce qu'elle est incomplète. Elle est juste, mais elle est incomplète. Donc, généralement, quitte comme quelqu'un a une proposition, on la considère fausse et juste. Il est présent lorsque la cellule est cancéreuse. Non, il est toujours présent. Donc, on est visible, on est présent. Il assure la synthèse des protéines. Normalement, la réponse est plus fausse que juste. Puisqu'il assure la synthèse d'une façon très indirecte. Puisqu'il assure la synthèse des ribosomes qui assure la synthèse des protéines. Donc, ce n'est pas le nucléaire qui va synthétiser les protéines. Mais c'est les ribosomes qui synthétisent les protéines. Les ribosomes sont synthétisés, sont produits dans le nucléaire. Donc, on peut dire qu'elle est fausse. Puisqu'il dit qu'il est très indirecte, il dit qu'il est responsable de la synthèse. Puisqu'il dit qu'il y a une mitochondrie, qu'il y a une énergie, qu'il y a une énergie, qu'il y a une protéosynthèse. Donc, il dit que la mitochondrie est responsable de la synthèse des protéines. Donc, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le nucléaire est absent en mitose. Flammitose, l'enveloppe et le nucléaire disparaissent. En interface, Vous allez voir le nucléaire ou l'enveloppe nucléaire pendant l'interphase. Donc, l'interphase, il y a la cellule, elle est parfois normale, anatomiquement. Il y en a concernant la structure et la physiologie, c'est la cellule en interface. Qui trouve l'interphase, c'est la division cellulaire. Donc, division, c'est autre chose et autre forme. Et vous n'allez pas voir ni l'enveloppe, ni le nucléaire. La zone fibrillaire claire est faite de boucles d'ADN venant des chromosomes 13, 14, 15, 20 et 22. Et la zone fibrillaire claire, c'est quoi ? C'est des boucles d'ADN. Ce sont les 5 chromosomes. Les chromosomes de l'ADN. L'ADN, je ne sais pas comment. Des gènes. Chaque gène, ou plusieurs gènes, sont responsables de quelque chose. Les gènes responsables de l'ARN-R. Oui, c'est bon. C'est bon. Les constrictions secondaires. C'est les 5 chromosomes. Des régions précises, dans certains chromosomes, on m'écoute pour l'ARN-R. Donc, puisque la cellule a besoin de ces gènes. de ces 5 chromosomes, on prend les gènes. Oui, je vais vous dire. Donc, les 5 chromatines. C'est un chromosome 13. Il est un chômage. Pour présenter ces gènes responsables des ARN-R. Oui, c'est un chômage. C'est un chômage. Donc, ce qui fait ces 5 chromosomes, c'est un chômage. Une chromatine. C'est un chômage. Les gènes ont l'ARN-R. Ou ont-ils tous les chromatines. Ils sont en place. Donc, les chromatines sont les 5. Ils sont en place. Les gènes responsables des ARN-R. Ils sont regroupés sur place. Fluxine. Fluxine. Ils sont en place. Donc, les gènes ne sont pas coupés ou détachés de leur chromosome. Ou la chromatine. Maintenant, ce sont des boucles d'ADN qui se rapprochent et se regroupent sur le nucléaire. Donc, la transcription de la chômage en ARN-R sera sur place. Les gènes. Les gènes. Les gènes. Les gènes. Ça peut se trouver. Un exemple de questions qui peuvent être posées. Maintenant, je vais me poser des questions d'histologie. Donc, le tissu osseux est fait de cellules de la lignée ostéoclastique. Oui. Matrice organique. Cellules de la lignée ostéoblastique. Moi, je n'ai pas eu de la question. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de l'histologie. Mais je ne sais pas comment je suis de la matrice mécanique. Là, j'ai dit que l'organique est la matrice extracellulaire. Les cellules. substances fondamentales et des fibres et des cellules. Donc, matrice, substance et filaments. Et vous avez les cellules. Cellules ostéoclastiques et ostéoblastiques. On va mettre la matrice extracellulaire. Pour la quête, une partie organique et partie minérale. Donc, on a une matrice mécanique. Donc, il y a une matrice organique, matrice minérale. Mais le belge, qu'est-ce qu'elle veut dire par matrice mécanique ? Sauf si, c'est la réponse fausse. Puisqu'elle est normalement, elle est juste. Elle est juste. Elle est juste. Elle est juste. Donc, je cache normalement, je cache mécanique. Les cellules de la lignée ostéoblastiques. Vous avez les ostéoclastiques. Vous avez les ostéoclastes. Non. Donc, les ostéoclastes viennent d'une toute autre lignée. Mono. Monocyte. Je ne sais même pas monocyte. Il y a la cellule souche. Les monocytes. Je ne sais pas. La lignée est à les ostéoclastes. Les ostéoblastes. Oui. Les cellules bordantes. C'est quoi les cellules bordantes ? C'est des ostéoblastes au repos. Les ostéocytes. Les ostéocytes viennent de la lignée ostéoblastique. L'ostéoblast, quand il est enclavé ou emprisonné dans la matrice extracellulaire, il devient ostéocytes. Il se t'aql. Oui. Les ostéoblastes qui sont. Je n'ai pas les ostéoblastes qui sont. Je n'ai pas les cellules bordantes. Donc, c'est juste. Donc, je connais la fausse. C'est les ostéoclastes. Les ostéoblastes. Bon, c'est bon. Je ne sais pas. C'est-à-dire que la réponse fausse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les cycles. C'est-à-dire qu'ils sont tous les cycles. J'ai dit qu'ils sont tous les cycles. J'ai dit qu'ils sont tous les cycles. Je ne sais pas. renouvellement tâle, tissu osseux par résorption et formation osseuse. Responsable de la minéralisation en matrice osseuse. Normalement, oui. Donc, responsable de la minéralisation du tissu ostéoïde. C'est des cellules géantes multinucléolées. Non. Il n'y a normalement même pas multinucléolées. Multinucléées. C'est-à-dire multinucléées et multinucléolées. Multinucléées, plusieurs noyaux. Multinucléolées, plusieurs nucléoles. Les ostéoclastes sont des cellules multinucléées. C'est-à-dire même qu'il y a un ostéoclastes, il est fausse. Elles forment un tissu unistratifié. On a appelé forme une couche pseudo-épithéliale puisque une seule assise ostéoblastique qui sont en train de synthétiser le tissu osseux. unistratifié. c'est unistratifié puisque chaque cellule a un tissu osseux. une capacité de synthèse importante. Normalement, non. En attendant les autres propositions. Puisque nous nous allons entendre une activité importante, c'est les ostéoblastes. Quand ils sont emprisonnés, ils sont emprisonnés. donc ce n'est pas important. Présentent de nombreux fins prolongements cytoplasmiques. les expansions avec les autres expansions cellulaires des autres ostéocytes et forment des systèmes de jonction gap pour assurer des échanges intercellulaires. On a un appareil de Golgi réduit en passe ou alors logiquement un coup de réduit une forte synthèse protéique. Elle régularise le remodelage osseux. Donc les ostéocytes régulent et contrôlent les ostéoblastes et même les ostéoclastes régulent le remodelage. Donc la proposition fausse c'est la synthèse importante d'aller aux ostéocytes. Donc c'est une synthèse limitée, minime. Le tissu osseux lamellaire aversien compact est fait de canal de canaux de averse oui on peut dire que c'est juste en attendant la plus fausse est fait d'ostéone des ostéons où je fais tissu compact mais on règle les ostéons où chaque ostéon fait des canaux de averse et des canaux de volkman. le canal de averse est fait de capillaires sanguins bon le corps est fait où le comporte ou il contient des capillaires sanguins des filets nerveux amyéléniques et des tissus osseux lâches ça ressemble à une composition fausse normalement c'est la fausse puisque ce n'est pas un tissu osseux lâche c'est un tissu conjonctif lâche tissu cartilagineux yale ololâche ça t'est un tissu osseux lâche et d'un tissu osseux lâche laïrham c'est un ensemble de lamelles osseuses cylindriques disposées concentriquement autour d'un canal de averse c'est la définition d'un ostéon un ostéon où je fais des lamelles tissus osseux lamellaires agencés ou les déposés ou les disposés concentriquement autour d'un canal de averse fait de canaux de Volkman je suis fait de canaux de Volkman mais il contient des canaux de Volkman les canaux de Volkman relient les canaux de averse horizontalement le tissu osseux spongieux contient des cellules bordantes sur la surface oui normalement elle est juste les cellules bordantes sont placées dans les ostéoplastes non normalement elle est là fausse qu'une des questions firme de réponse cochez la réponse fausse normalement la réponse est-ce que vous avez la réponse fausse qu'il y a les réponses juste il y a une réponse fausse ça y est normalement vous avez selecto les cellules bordantes sont placées dans les ostéoplastes non c'est les ostéocytes qui sont placés dans les ostéoplastes les cellules bordantes sont la périphérie elles empêchent les ostéoclastes de liser ou de résorber le tissu au sec fait de lamelles orientées selon le ventax de la travée fait de lamelles ramifiées et anastomosées c'est des lamelles des travées anastomosées c'est un lacis tridimensionnel de spécule le tissu conjonctif comprend des fibres réticulines oui des fibres plastiques élastiques des fibres collagènes substance fondamentale des cellules diverses en envers diverses tissu conjonctif aériolaire non le fibrocartilage se trouve au niveau des disques intervertébraux oui s'infuse pubien oui se trouve au niveau huménusque prédominance en fibres collagènes se trouve au niveau des homoplates là il faut voir le cours puisque même maintenant c'est madame de chauffe puisqu'il y a le cartilage articulaire il y a l'un les menisques à de chauffe le cours tout simplement puisqu'il y a des homoplates je ne sais pas l'essentiel vous avez le cours le cartilage articulaire est fait de le cytosquelette ça y est le cytosquelette filament d'actine ça y est filament d'actine filament intermédiaire les microtubules concernant les microtubules c'est donc c'est le résumé vous l'avez tous ça y est donc chauffons les cours les cours vous avez un membrane plasmique on fait un résumé membrane plasmique la structure la perméabilité et les différenciations membraneur donc un résumé en réalité donc pratiquement un cours il est trop sauf que vous aurez un résumé on va l'exister après le cytosquelette le cytosquelette c'est un cours très court et un cours c'est comme un résumé le résumé donc c'est un cours qui est très court et cool et surtout les questions tu as le cytosquelette ce n'est pas un cours difficile il est facile il est résumé et vous avez vu le type de questions donc cytosquelette normalement tu l'as pas le cytosquelette on va aller jusqu'à un mot le cytosquelette le noyau interfasique donc noyau interfasique dès qu'on fait un résumé il est de ficar à la personne il est de la vocation il est de créer une question ce ne faut pas vous avez vu ils ne l'ont pas je ne l'entrape pas ce sont les questions ce n'est pas grave tu as tu as tu as tu as c'est tu as tu n'as pas au coin il ne pas au coin au coin au coin tu n'as au coin au coin le coin au coin impossible donc rame les questions s'il vous plaît s'il vous plaît donc membrane plasmique il vous manque le résumé vous avez un cytosquelette résumé et vous aurez moyen interfasique résumé donc division cellulaire vous êtes la division cellulaire nous avons la division cellulaire vous avez l'histologie générale les épithéliums vous avez des épithéliums la question est-ce que vous avez des épithés C'est parti ! J'aime les épitaux. Regardez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les épitaux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment je vais vous parler. Je vous demande, monsieur, les épitaux aujourd'hui, je ne comprends pas comment je suis là-bas. Mais, apparemment, je vous remercie. Je ne sais pas comment je vais vous parler. Je vais vous parler des épitaux. C'est clair, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est bon. On va vous voir quoi ? Tissue musculaire. Tissue musculaire. Ou tissue musculaire. Si vous plaît. Tissue musculaire. Strié. Lisse. C'est quoi le tissu musculaire ? C'est quoi le tissu musculaire ? C'est quoi le tissu musculaire ? Donc, ce qui est le tissu musculaire, c'est le tissu musculaire. Ça veut dire que vous avez les 10- et vous aurez un ou deux points, probablement. Il va dire que nous avons des questions. Donc, le tissu musculaire, on va faire un barouche de l'atel. Le tissu nerveux. Le tissu nerveux. C'est quoi le tissu nerveux ? On a un tissu nerveux. Le tissu nerveux. C'est quoi le tissu nerveux ? Le tissu nerveux. Musculaire. Musculaire. Où je dis non ? Musculaire. 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 Tissu sanguin. Tissu sanguin. On a un tissu sanguin. On a un tissu sanguin. Musculaire. Musculaire. Ça ne veut pas dire que le mercredi est qu'on a besoin. Au moins, tu as un tissu sanguin. C'est quoi le tissu sanguin ? Normalement, le tissu sanguin, c'est le dernier cours. C'est quoi le tissu sanguin ? C'est quoi le tissu sanguin ? C'est quoi le tissu sanguin ? Il vous reste un résumé. Tu as la membrane plasmique et... Je vais me marier. Je vais me marier. Membrane plasmique. La membrane plasmique, oui. Oui, c'est des questions faciles. C'est malheureux, mais... Normalement, c'est quoi le tissu sanguin ? Normalement. Espérons qu'il faut le tissu. Donc, ma division cellulaire, ma pêche. Ma pêche, c'est sans pas. La division, ossification, division, tissu sanguin. Je peux pas. J'ai choisi la vidéo. Une vidéo, je vais mettre ça à l'intérieur. Résumé. La division cellulaire, c'est la l'air ? Non. Ta-da-da. Tu as puissant un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu, un peu. Un peu, un peu. Sinon, on l'enregistrait.